L'immigration n'est pas un débat. Il y a deux façons de comprendre cette phrase. La première, c'est de se dire qu'en fait, il n'y a pas de débat sur l'immigration actuellement, ou il n'y en a pas assez. Ou bien, l'autre serait de dire qu'il n'y a pas à débattre, il n'y a qu'une seule mesure à prendre, dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, ces deux façons ne prennent pas en compte le vrai problème, qui est qu'il n'y a pas de débat sur l'immigration, mais pas comme il le faudrait. Il y en a à l'Assemblée, il y en a dans les médias, il y en a tel que Chomsky l'avait décrit, c'est-à-dire des débats dans des limites très précises, très cadrées, où en fait, le vrai sujet, ce sont les limites du débat. Ce qu'il faudrait vraiment aborder d'un point de vue démocratique, ce seraient justement les frontières du débat, en particulier sur l'appartenance de la France à l'Union européenne dans le cas français, en particulier sur la nature d'empire des États-Unis, qui est la vraie question, en fait, qui préside au débat sur l'immigration, et qu'aujourd'hui plus personne ne pose frontalement, bien que certains politiciens l'ont particulièrement à cœur, et Donald Trump en fait partie, mais en réalité, tout le sujet de cette vidéo, c'est que l'immigration est un faux débat, parce qu'il n'y a pas à se poser de questions, êtes-vous pour ou contre l'immigration ? C'est stupide comme question. Fondamentalement, c'est stupide. Et c'est justement parce qu'on la pose d'une façon aussi stupide qu'on ne peut pas avoir le vrai débat profond, changeant, qui dépend des circonstances, sur l'immigration dans tous les pays qui sont animés par ce débat. Alors en ce moment, on a aux États-Unis une situation extraordinairement tendue, qui confine à la guerre civile, parce que l'État du Texas a mobilisé sa garde nationale, ce dont il a le droit, mais l'État fédéral centralisé américain prétend s'emparer de la garde nationale, puisqu'il en a le droit aussi, dans des circonstances qu'il justifie. Tout ça, bien sûr, sur la question de la sûreté des frontières texanes, le Rio Grande, avec un aspect qui est peu présenté par les médias, qui est que ce n'est pas une immigration mexicaine classique, c'est une immigration qui peut aller jusqu'à la Chine, en fait. Vous avez des Chinois qui essaient de passer cette frontière, vous avez un mouvement migratoire très lointain, qui va donc jusqu'en Asie centrale et Asie du Sud-Est, et qui inclut bien entendu l'Amérique latine, avec des passeurs, des mafias qui en profitent, et puis des problèmes électoraux, des problèmes politiques, politiques d'abord et électoraux, parce qu'aux États-Unis, vous n'êtes pas du tout obligés de présenter une carte d'identité pour voter. La question de présenter une pièce d'identité pour voter, qui est considérée comme complètement normale en France et dans l'immense majorité des pays européens, en fait, est considérée comme une question raciste aux États-Unis. Et oui, on a cadré le débat là aussi. Si vous vous positionnez aux États-Unis sur la question de présenter une carte d'identité pour aller voter, ce qui semble tout à fait normal, puisque c'est l'exercice d'un droit citoyen qui donc dépend de la citoyenneté, ce qui justifie donc un contrôle d'identité, surtout quand on voit comment le Parti démocrate, qui s'oppose fermement à l'idée de présenter un titre d'identité pour voter, s'était au contraire positionné en faveur totale des passes sanitaires, vaccinaux et autres impostures politiques et scientifiques, eh bien, c'est toujours intéressant de voir qu'une personne de gauche, par exemple, en France, qui est tout à fait pour l'idée qu'on doive présenter un titre d'identité pour voter, serait présentée comme d'extrême droite aux États-Unis si elle disait simplement, vous savez, en France, les bureaux de vote sont tenus par des citoyens, et ces citoyens ont bien sûr comme mission de vérifier le caractère citoyen de l'électeur en présentant donc une pièce d'identité et en vérifiant qu'il est inscrit sur les listes électorales. Ça, aux États-Unis, le cadrage du débat a été fait de telle sorte que ce soit présenté comme raciste, d'extrême droite, des flyover states, enfin du Midwest, en gros, redneck ou cutéreux pour simplifier, tous les épithètes qui seraient mis pour dénigrer des gens qui, fondamentalement, sont les citoyens américains et souhaitent que seuls les citoyens américains puissent voter dans les élections nationales, que ce soit bien sûr parlementaires ou présidentielles. Mais là, encore une fois, le vrai sujet, c'est la destinée géopolitique et politique d'un pays. Vous avez des pays qui ont besoin d'une immigration, qui pensent, pour certains, pouvoir s'y substituer par la technologie. Vous aurez compris avec ces deux critères que là, je parle du Japon. Le Japon a une récession démographique intense. Les gens ne font plus d'enfants au Japon. Les couples ne font plus d'enfants au Japon. Le nombre d'enfants par femme est passé sous les 1, ce qui est gravissime. Déjà, sous les 2, c'est grave. Mais là, on est passé sous les 1. En Corée du Sud, on est même à 0,8-0,9. La Corée du Sud a annoncé, d'ailleurs, qu'elle se considérait en voie d'extinction. Vous avez eu des prises de position officielles en ce sens. La Corée du Sud et le Japon auraient bien besoin d'immigration. Ce n'est pas du tout dans leur culture. Vraiment pas. Et même si on peut tout à fait poser la question qui peut être considérée comme politiquement incorrecte, mais qui doit être posée de la compatibilité de certaines cultures avec d'autres, c'est-à-dire, en gros, pour le Japon, ce serait sans doute plus facile d'avoir une immigration venue d'Asie du Sud-Est ou des Philippines qu'une immigration venue d'Europe, d'Amérique latine ou d'Afrique, par exemple. On peut subodorer que ce serait plus simple pour l'intégration culturelle, même si, en l'occurrence, aux Philippines, bien sûr, la religion dominante est le catholicisme. Ce n'est pas le cas au Japon, mais pour d'autres raisons qui ont trait à ce qu'étudie typiquement l'école des annales, avec notamment M. Todd en France, à savoir la structure familiale, la structure des héritages, etc. Vous avez réellement des cultures et des civilisations qui peuvent avoir davantage de compatibilité. D'ailleurs, c'est connu en gestion. Un des grands spécialistes de ça, c'était Carlos Ghosn, pour qui j'ai de plus en plus de respect vu ce qu'il a vécu dans le système pénal japonais, le même, le système pénal japonais, qui est très particulier, puisque vous avez, je crois, autour de 98% de condamnations. Donc, c'est pire que Staline. Quand vous êtes inquiété par le système judiciaire japonais, vous n'avez quasiment aucune chance d'en sortir, mais je ferme cette parenthèse. Quoi qu'il en soit, Carlos Ghosn, en tant que Brésilien, Libanais et Français, étaient un grand spécialiste de la gestion interculturelle, c'est-à-dire faire collaborer des équipes japonaises, brésiliennes, françaises. Et ce n'est pas toujours facile, puisque l'éthique de travail, mais aussi tout un tas de questions d'ordre culturel, comme le fait de perdre la face, le respect de la hiérarchie, etc. Il faut voir ce que c'est une négociation, par exemple, en Corée. Vous avez un triangle un peu comme une chorégraphie de Michael Jackson avec la personne la plus importante devant le triangle, et puis ensuite toute la hiérarchie qui est projetée comme ça à plat dans les négociations. Et vous, vous devez bien entendu respecter cette hiérarchie dans la façon dont vous vous adressez ou vous menez la négociation. Vous ne pouvez pas décider de court-circuiter telle ou telle personne quand vous menez ces négociations. Puis en Corée, vous avez aussi bien sûr tout l'aspect patriarcal, à savoir où est-ce que vous avez le droit de toucher quelqu'un, quelqu'un qui est considéré comme votre supérieur familial ou par son âge, par son ancienneté, a le droit de vous mettre la main sur l'épaule, voire même c'est insultant de toucher vos cheveux. Si vous faites ça à une personne plus âgée que vous en Corée, bien sûr, c'est une insulte très grave et vous allez vous faire cogner dessus. Bon, tous ces petits aspects-là du management culturel, ça a un rôle aussi, en fait, dans l'intégration possible ou dans la compatibilité éventuelle. C'est des sujets qui sont très casse-gueule en politique, mais on peut tout à fait en parler librement sur cette chaîne. Donc, le Japon aurait bien besoin d'immigration ou de faire plus d'enfants, très bien, mais ce n'est pas le cas. Ça fait 40 ans que ce n'est pas le cas, donc a priori, ça ne va pas changer demain. Mais le Japon considère que sa supériorité technologique, qui est de plus en plus relative, peut pallier le problème parce que le problème des retraites, le problème de la productivité par habitant, alors le Japon en plus a un système où les retraites reposent aussi sur les bons du trésor, sur la dette de l'État, qui est très grande, mais ce qui fait que le Japon détient sa propre dette. Le Japon, généralement, va considérer qu'il peut se passer d'immigration. Et puis bon, sa géographie insulaire le pousse évidemment à avoir une attitude différente. Mais la vraie question, c'est le caractère impérial, en fait. Et ça, c'est systématiquement le problème sur les questions migratoires. Vous prenez le cas romain. Quand Rome devient un empire, avant même d'être un empire formellement avec Auguste, sous la République, Rome est déjà un empire. De façon effective, Rome est un empire. Parce que Rome va battre Carthage tout en étant une république, va commencer à contrôler le bassin méditerranéen, va battre la Grèce et la Macédoine, bien sûr, s'emparer de l'Égypte à la frontière entre l'empire, enfin, la République et l'Empire. Et le fonctionnement de Rome, c'est de l'immigration qui commence par les esclaves. Oui, les esclaves, c'est de l'immigration fondamentalement, de l'immigration forcée dans l'autre sens. C'est assez différent, bien sûr, aujourd'hui, même si on peut poser la question avec une analyse marxiste de, finalement, les immigrés ne sont-ils pas des esclaves des temps modernes puisqu'ils justifient des salaires plus bas, une protection sociale inférieure, le fait d'être en situation irrégulière ne vous donne aucune marge de manœuvre syndicale. Et c'est d'ailleurs le point de vue de la Suisse, typiquement, même la gauche en Suisse a une approche vis-à-vis des quotas migratoires qui seraient considérées comme de droite en France. Par exemple, si vous voulez avoir un permis de travail pour un étranger, ça m'est arrivé moi-même, j'avais recruté des étrangers quand je travaillais en Suisse, eh bien, vous devez justifier de ce que le travail pour lequel vous recrutez ces étrangers et vous sollicitez un permis de travail ne peut pas être effectué par un Suisse. C'est tout à fait normal et la gauche Suisse elle-même considère que c'est normal. En France, si vous posez ces questions-là, considérées comme de droite. Alors qu'en fait, bon, c'est d'abord une question de bon sens. Ensuite, c'est une question de cause et d'effet. C'est-à-dire, les Suisses sont très fiers de leur haut salaire. Typiquement, une caissière en Suisse va pouvoir toucher autour de 3 800 francs suisses par mois. Ce qui n'est même pas le prix, enfin, le salaire d'un professeur, enfin, pas d'un professeur, mais d'un maître de conférence en fin de carrière en France. C'est-à-dire, un maître de conférence en fin de carrière en France ne touche pas autant qu'une caissière suisse en moitié de carrière. Et ça, les Suisses en sont fiers et ils peuvent l'être, au passage, ils peuvent tout à fait l'être, même si le coût de la vie est différent. Le Big Mac Index, bien sûr, le prix du Big Mac et une mesure du coût de la vie est très, très élevé en Suisse. C'est un des plus élevés au monde. Mais toutes choses égales par ailleurs, quand vous regardez, par exemple, le coût de la vie à Paris, certes, le Big Mac est moins cher à Paris, mais l'immobilier, les locations d'appartements sont bien plus chères et un maître de conférence, et encore pire, un professeur des écoles en termes de salaire ne peut juste plus loger à Paris aujourd'hui s'il ou elle est sur un salaire individuel. Donc, cette question se poserait aussi en France. Mais si vous la posez, vous êtes considéré comme de droite. Tout ça pour dire qu'on en arrive au cœur du débat, qui est que la raison pour laquelle l'immigration n'est pas un débat, c'est qu'en fait, on n'en débat pas démocratiquement. L'immigration est une politique. Elle peut changer selon les contextes. Quand vous êtes en pleine Trente Glorieuse, avec du 4,5, du 5% de croissance en France, ça peut être tout à fait intéressant d'ouvrir davantage les vannes avec des conditions qui peuvent être aussi intrinsèques et qualitatives, par exemple. Vous pouvez dire OK, on va délivrer plus de permis de travail, plus de visa, plus de titres de séjour, mais selon, par exemple, le niveau de diplôme ou pour les entrepreneurs ou pour les investisseurs. Aux États-Unis, par exemple, à l'ère Bush, il y avait une certaine politique de visa qui n'était pas forcément disons liée au fait que le parti républicain est de droite aux États-Unis, mais qui était liée aussi à la géopolitique. C'est-à-dire que, en particulier, les entrepreneurs chinois continentaux se voyaient refuser des visas pour créer des jeunes pousses aux États-Unis, typiquement dans la Silicon Valley, mais les Taïwanais, eux, s'en voyaient accepter. Et c'est comme ça que Nvidia a pu être créé. Alors Nvidia, en l'occurrence, c'était avant Bush, mais vous avez eu comme ça des politiques de titres de séjour qui ont fait que les Américains ont raté de grands entrepreneurs chinois. Par exemple, Jack Ma aurait été absolument ravi de pouvoir incorporer Alibaba aux États-Unis, mais il n'a pas pu parce qu'il s'est vu refuser des titres de séjour à l'époque, même au titre de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Ça, ça a été une perte sèche pour les États-Unis, en l'occurrence. Mais la politique migratoire, elle se décide, en réalité. C'est comme le budget de l'État. Ça devrait se voter comme une loi de finances. Évidemment, à chaque élection parlementaire, ça pourrait être aussi tous les trois ans, on pourrait fixer un plan. Mais en réalité, la raison pour laquelle l'immigration n'est pas un débat, c'est qu'en aucun cas elle est démocratique. En aucun cas, le peuple n'a le pouvoir sur la question migratoire. En aucun cas. On voit même des Français d'origine immigrée qui aimeraient peser dans ce débat, qui aimeraient que... Alors, on peut voir ça comme parfois des questions de bizutage, mais ce serait très superficiel de se dire, oui, moi j'ai souffert, donc je veux que les nouveaux entrants aient au moins autant de pression pour accéder à la nationalité française ou accéder au marché de l'emploi français dans le cas français. Mais en réalité, réduire ça au bizutage est tout à fait superficiel sur le plan psychologique. On a, par exemple, aux États-Unis, bien sûr, Elon Musk qui s'est plusieurs fois prononcé, alors qu'il est immigré lui-même, via le Canada et ensuite naturalisé américain. Ce qui, sur le plan fiscal d'ailleurs, est quelque chose qu'il n'était pas obligé de faire et qu'il a fait. Eh bien, mais il y avait d'autres raisons aussi, bien sûr, c'est parce que SpaceX bénéficiait de commandes publiques et que ce n'était pas envisageable d'avoir les commandes publiques que SpaceX pouvait avoir avec le caractère secret défense de la chose sans être américain. Au passage, l'administration Biden, aujourd'hui, reproche à Elon Musk de ne pas recruter d'étrangers dans SpaceX, alors que c'est une contrainte qui a été fixée par l'État américain lui-même. Ce qui montre à quel point l'administration Biden est de mauvaise foi quand il s'agit d'attaquer Elon Musk. Mais le vrai sujet, c'est, nous, on a dû mériter cette nationalité ou ces titres de séjour, que sais-je, donc on voudrait qu'ils ne fussent pas dévalués par la suite. OK, ça se débat. Je n'ai pas dit qu'il fallait prendre position là-dedans, mais ça se débat et ça doit se poser dans le débat public. En réalité, pour un pays, la question migratoire est une question absolument centrale, quelle que soit la façon dont on le voit. Et il suffit même de voir comment Georges Marchais la traitait, donc le patron du Parti communiste français. On ne pouvait pas faire plus de gauche que lui dans les années 70. Comment Georges Marchais posait la question déjà à l'époque, avec toute la problématique du dumping social, du lumpenproletariat si on veut avoir une analyse marxiste de la situation et en tout cas, donc de l'enchérissement à la baisse des salaires dans le cas du marché du travail français, quand on l'appelait déjà marché du travail. Mais ces questions-là appartiennent au débat public et le fait que le peuple ne puisse pas s'en emparer est le réel problème puisqu'on a cadré tout le débat en droite-gauche. T'es de gauche, donc tu ne veux pas laisser les migrants mourir en Méditerranée, ce qui semble tout de même une question qui est au-delà de gauche, c'est une question d'humanité. Oui, mais pourquoi ces migrants sont sur des bateaux en Méditerranée au départ ? Parce qu'on a détruit la Libye, parce qu'on a déstabilisé la région, pour des logiques impériales. Si on reprend donc le cas romain, on a eu un afflux massif d'esclaves à Rome, parce que l'empire romain, même du temps de la République, mais la structure impériale, le fonctionnement impérial de Rome était basé sur le pillage de la périphérie qui créait une relative paix au centre et le pillage incluait les personnes et les biens. Et donc, Rome voyait arriver des esclaves de toutes ces provinces. Et puis ensuite, Rome a commencé à adopter une logique impériale, c'est-à-dire que, alors quand c'est bien fait, le mérite peut se substituer à la race ou à l'origine ethnique. Et on a vu commencer, on a eu des empereurs qui venaient de la périphérie. Alors il y a eu de très bons empereurs qui venaient de la périphérie, typiquement Adrien et Trajan, Trajan Optimus Plinkeps, le plus grand empereur de l'histoire romaine. Trajan était espagnol. Ensuite, on a eu des empereurs moins bons qui étaient d'origine arabo-berbère, à savoir Septim Séver qui lui était berbère, enfin cartaginois, une grande lignée de famille patricienne cartaginoise et Septim Séver en l'occurrence a épousé une arabe, une syrienne et il a eu comme fils Caracalla qui en l'occurrence a été un très mauvais empereur mais Caracalla était un empereur littéralement arabo-berbère. Au passage, son prénom, enfin son cognomène j'imagine ou autre chose, enfin le pseudo quoi, Caracalla, c'était le nom d'une sorte de burnous gaulois, burnous vraiment un vêtement à capuche avec des manches que Caracalla aimait porter quand il était en campagne militaire donc on l'a appelé comme ça par la suite mais c'était pas son vrai nom d'ailleurs son père si ma mémoire est bonne voulait l'appeler Marc Orel, enfin le rapprocher de la lignée des Marc Orel. Donc dans le cas romain, on peut avoir un empereur immigré d'origine étrangère parce que dans une logique impériale c'est envisageable, c'est pas systématique, je veux dire l'empire austro-hongrois c'était pas envisageable, alors cela dit les autres empires, la Russie, vous pouviez avoir vous pouviez avoir un roi d'Angleterre, empereur, empereur de l'Inde parce qu'en Inde vous aviez un viceroi qui était aussi de la lignée des Saxe-Coburg-Gotha donc une lignée étrangère et qui pouvait même parler en l'occurrence d'autres langues dans le cas du tsar de toutes les Russies. Donc quand vous avez une logique impériale c'est beaucoup plus facile d'envisager d'être dirigé par un étranger fondamentalement et si les choses fonctionnent bien d'avoir une méritocratie à l'échelle de l'Empire ce qui est rarement le cas, il n'y avait pas de méritocratie à l'échelle de toutes les Russies, il n'y avait pas de méritocratie réelle à l'échelle du Royaume-Uni quand il était un immense empire colonial dans le sens où un Indien ne pouvait certainement pas prétendre à devenir Premier ministre. Maintenant c'est davantage le cas, enfin quelqu'un d'origine indienne mais bon ça c'est davantage pour des raisons culturelles, culturelles politiques c'est-à-dire ça fait partie d'un agenda, ça fait partie d'une vision d'une certaine classe qu'on peut appeler l'hyper-classe aujourd'hui et qui en fait a adopté des réflexes impériaux mais ce n'est pas parce que le Royaume-Uni est un empire mais dans le cas de l'Empire romain vous aviez la possibilité d'avoir des empereurs étrangers. En fait, la vraie question qui se pose systématiquement c'est l'arbitrage entre la nation et l'Empire parce que vous ne pouvez pas être les deux. En fait, il y aura toujours un tiraillement entre la nation et l'Empire et c'est en réalité cet arbitrage qu'on reproche à Trump mais qu'on reprochait à De Gaulle de la même manière en fait De Gaulle a totalement arbitré entre la nation et l'Empire dans l'histoire de France. De Gaulle savait que la France avait un empire colonial il avait vu comment Churchill l'avait géré en particulier mal puisque Churchill après la guerre a été bien sûr débouté aux élections générales et a vécu l'effondrement de l'Empire britannique comme une défaite comme un crève-cœur alors qu'en fait c'était le juste ordre des choses c'était le cours de l'histoire qu'on ne pouvait pas arrêter et c'était dans l'ordre naturel de l'Empire britannique que de s'effondrer. De toute façon tous les empires finissent par s'effondrer en particulier par ce que je ne sais plus si c'est Toynbee ou Kennedy qui appelait ça l'impérial overstretch l'hyper-extension impériale le cas romain est un exemple typique d'hyper-extension impériale c'est-à-dire vous avez ce phénomène où l'Empire romain va phagocyter ses périphéries et puis quand il n'y a plus de richesse à attraper et bien vous avez de l'inflation vous avez le prix d'entretien des frontières de protection des frontières est beaucoup trop grand des invasions barbares pas vraiment des vagues migratoires même si ce sont fondamentalement des vagues migratoires aussi qui ont eu raison de l'Empire romain puisque les grandes migrations des Alains ont créé les migrations ont induit par effet domino les migrations des Huns qui ont mis une pression sur l'Empire romain vous avez eu les Vandales en fait les migrations militaires étaient aussi des migrations de population simplement la population était armée par nature parce que souvent elle était poussée par une autre vague d'invasion invasion cross-migration et laquelle était armée aussi et donc le peuple était en armes fondamentalement et c'est ce peuple en armes qu'il était difficile de distinguer d'un mouvement migratoire purement économique ou d'une invasion barbare menée par des chefs charismatiques qui pouvaient offrir au peuple la perspective de pouvoir s'établir quelque part c'est comme ça qu'on a eu des vagues migratoires qui nous semblent étranges aujourd'hui mais qui pourraient tout à fait se reproduire à la faveur de grands bouleversements à savoir des peuples du nord qui se sont installés de l'autre côté de la Méditerranée les royaumes vandales sont allés à Carthage et ont créé des royaumes là-bas les normands sont allés ça c'est au Moyen-Âge sont allés jusqu'en Sicile et ils ont créé des royaumes aussi ou dans le sud de l'Italie donc on a eu des vagues de migration nord-sud comme aujourd'hui on a des vagues de migration sud-nord et encore une fois ça pourrait tout à fait se reproduire dans un siècle ou deux on peut pas vraiment prédire l'avenir mais la vraie question donc c'est cette logique empire versus nation une des grandes raisons pour lesquelles Trump est attaqué d'un point de vue diplomatique et considéré comme un raciste ce qu'il n'est pas mais la comment dire les élites en particulier à Washington reprochent bien davantage à Trump son repositionnement nation versus empire que ses éventuelles déclarations tweets ou ce que vous voulez parce que la grande vision qu'a Trump de la nation américaine c'est une nation qui ne doit plus intervenir à l'étranger ou le moins possible c'est-à-dire Trump a été un peu aventuré sur le plan diplomatique mais pas sur le plan militaire d'ailleurs il voulait rapatrier les bases militaires américaines qui sont en Syrie de façon complètement illégale sans mandat de l'ONU et évidemment ça lui a été refusé l'état profond américain ce qu'il reproche à Trump c'est avant tout son repositionnement de l'empire à la nation et quand on fait un repositionnement de l'empire à la nation bah évidemment la question migratoire se pose d'une façon complètement différente parce que la question des frontières se pose d'une façon différente quand vous êtes un empire l'idée de pouvoir aspirer à un maximum de populations étrangères alors de plein de façons différentes ça peut être par la force ça peut être par la soumission ça peut être par la méritocratie ça peut être par l'illusion de la méritocratie ça peut très bien être une idée en fait on vous vend vous savez c'est ce que disaient les immigrés italiens aux Etats-Unis on m'a dit va aux Etats-Unis les routes sont pavées d'or je suis allé aux Etats-Unis les routes n'étaient pas pavées d'or elles n'étaient pas pavées du tout et on s'attendait à ce que je les pave cependant la force du modèle américain à cette époque-là était tout de même sa méritocratie économique c'est-à-dire que le modèle américain avait la réputation de pouvoir mettre en valeur l'effort individuel le mieux au monde il n'était pas de nation sur Terre qui ne pouvait pas mettre en valeur un effort individuel mieux que les Etats-Unis avec quelques exceptions à la limite comme Nikola Tesla qui est plus une exception anecdotique sur le plan statistique et puis bon Nikola Tesla a été tout de même relativement mis en valeur en tout cas sur le plan historique puisqu'il a eu des collaborateurs d'exception comme Samuel Westinghouse des employeurs et des collaborateurs d'exception qu'il n'aurait certainement pas eu s'il était resté dans l'empire austro-hongrois l'empire austro-hongrois qui était lui-même un empire qui aurait pu être méritocratique et qui avait un côté New York d'ailleurs Vienne était le New York européen avant Londres c'est pour ça que c'est à Vienne qu'on a retrouvé Trotsky, Staline, Freud et Hitler à la même période il y a eu à la même année vous avez eu tous ces personnages qui étaient réunis physiquement à Vienne sans forcément se connaître parce que Vienne était un haut lieu de la méritocratie européenne qui s'est effondré toujours sur la question de l'arbitrage nation-empire le maintien de l'empire austro-hongrois était devenu quasi impossible avec l'émergence des volontés nationales individuelles mais en particulier le nationalisme serbe qui a joué le rôle que l'on sait dans la première guerre mondiale donc aux Etats-Unis cet arbitrage nation-empire il est certainement devenu nécessaire c'est quand on voit parce que le cas de l'empire romain c'est d'évaluation une économie qui ne peut pas tenir cette hyper-extension impériale bah en fait le cas de l'empire américain c'est la même chose simplement le dollar fait que l'empire américain a pu soutenir un niveau de dette complètement irréaliste et abyssal parce que le dollar est encore la monnaie des matières premières dans le monde et donc fait qu'il y a une demande pour le dollar quel qu'en soit le volume quel qu'en soit les quantités excessivement imprimées qui viennent des guerres américaines qui viennent des aventures impériales américaines à savoir l'Afghanistan l'Irak qui ont coûté plus de 10 000 milliards de dollars à L2 10 000 milliards de dollars pour l'Afghanistan et pour l'Irak et puis donc c'est 840 milliards de dollars tous les ans qui sont dépensés dans le système de défense parce qu'il n'y a pas de ministère de l'attaque américain défense plus énergie mais l'énergie ça inclut la bombe atomique alors évidemment qu'il va falloir arbitrer pour les Etats-Unis de redevenir une nation plutôt qu'un empire mais une nation systématiquement a une définition de sa population qui est plus stricte qu'un empire c'est quelque chose qui est quasiment inévitable il y a certainement des exceptions mais toute chose égale par ailleurs une nation a une définition de sa population qui est beaucoup plus stricte que celle d'un empire or quand vous êtes un empire vous pouvez avoir envie d'avoir un flux migratoire bien plus important pour tout un tas de raisons il faut aussi supposer que votre économie puisse le supporter ou au contraire si vous êtes cynique que votre économie le désire puisqu'après tout ces migrants sont les esclaves modernes d'ailleurs il suffit de voir comment des élus prétendument de gauche le présent disent mais ma bonne dame qui va vous livrer qui va être votre chauffeur Uber ou qui va être votre livreur Uber alors qu'en fait beaucoup de même la majorité des livreurs Uber par exemple en région parisienne qui ont un nom à consonance immigrés première génération ou deuxième génération sont des français sont des français de première ou deuxième génération mais pas certainement pas des immigrés en situation irrégulière ce qui peut être le cas on le dit aussi dans la restauration etc mais ce sont des gens qui peuvent se prétendre de gauche qui le présenteront comme ça alors que Georges Marchais qui était tout de même une autorité de gauche un peu plus respectable dans les années 70 déjà montrait bien que c'était un faux débat de le présenter de cette façon parce qu'au contraire ça limitait le pouvoir de négociation des travailleurs français et les Suisses l'ont parfaitement compris ce qui fait qu'on en revient au problème fondamental la démocratie directe la démocratie suisse n'est pas totalement directe mais elle est bien plus directe que les autres pseudo-démocraties européennes et américaines occidentales qui sont des démocraties représentatives dans le cas américain c'est doublement représentatif parce que l'administration du chef de l'état est censée représenter la volonté populaire mais elle est elle-même issue d'un collège électoral donc on a vraiment mis par notion en fait de censitaire de suffrage censitaire c'est-à-dire que les grands propriétaires terriens qui étaient esclavagistes aux Etats-Unis ne voulaient pas d'une démocratie directe aux Etats-Unis fondamentalement donc dès le début dans la constitution il y avait cette idée qu'on aurait un collège électoral et donc la démocratie américaine est encore moins représentative même si les députés américains se font appeler les représentants ce sont les représentatives mais en réalité la démocratie américaine est encore moins représentative que la française qui elle-même est très peu représentative puisqu'on le voit elle est oligarchique et d'ailleurs les grecs qui sont les créateurs en occident de la démocratie aurait appelé ça une oligarchie n'aurait pas appelé ça une démocratie puisque la démocratie athénienne était directe on avait on se réunissait la cité était suffisamment petite pour que ce fût possible encore aujourd'hui on pourrait le faire dans des stades on pourrait tout à fait voter réunir des gens dans des stades et en faire des échantillons représentatifs on le fait déjà quand on veut influencer les élections avec des sondages on crée un sondage sur mesure pour dire que telle ou telle personne politique et personnalité politique préférée des français ça vous donne des choses complètement abracadabrantaises comme Edouard Philippe dans le top 5 des personnalités politiques préférées des français alors qu'en fait c'est un sondage prophétie autoréalisatrice c'est à dire que c'est un sondage marketing on le présente comme ça en ayant choisi l'échantillon adapté et en ayant manipulé les données de la façon la plus adaptée pour obtenir ce résultat mais en réalité ça ne représente pas du tout la majorité des français mais cependant on pourrait tout à fait décider de réunir racines carrées d'une population typiquement si vous avez une ville de 2 millions d'habitants un peu plus de 2 millions d'habitants comme Paris-Intramuros ça vous signifie qu'il vous suffit d'avoir racine de 2 fois 1000 habitants fois 1000 personnes pour être représentatif et bon réunir disons 1400-1500 personnes c'est pas non plus complètement fou et vous pourriez faire une démocratie directe on pourrait aller encore plus loin dans les décisions de justice puisque Charles de Gaulle disait lui-même la cour suprême c'est le peuple on pourrait tout à fait représenter avoir le peuple constitué lui créer un uniforme voire lui mettre un masque c'est-à-dire vous avez 20 personnes qui sont détirées au sort vous savez très bien qu'Étienne Chouard est un grand spécialiste de cette question il s'est beaucoup intéressé au tirage au sort parce que la république de Venise a pu faire survivre son modèle démocratique certes imparfait mais infiniment meilleur que les autres modèles de gouvernance européens de l'époque par le tirage au sort notamment qui est incorruptible on pourrait tout à fait avoir des listes de tirables au sort qui pourraient se présenter en inspection surprise dans toutes les situations où les pouvoirs régaliens s'expriment le judiciaire le législatif et l'exécutif oui ils pourraient même rentrer à l'Elysée 20 personnes tirées au sort protégées par l'armée avec un uniforme et un masque pour bien représenter que ce ne sont pas des citoyens privés ce ne sont pas monsieur Dupont monsieur Martin etc Martin qui est le nom le nom de famille le plus populaire en France ça me fait toujours marrer quand les américains disent que les français ne savent pas se battre etc Martin ça veut littéralement dire le guerrier c'est le nom de famille le plus populaire en France mais je ferme cette parenthèse et bien on aurait ce ne serait pas monsieur Dupont monsieur Martin ou monsieur Abdelkader français de deuxième génération qui seraient tirés au sort et dont on verrait le visage ils auraient un masque un uniforme et le président de la république devrait s'incliner devant eux il pourrait venir à tout moment dans des conditions qui devraient être fixées par un code il faudrait un code du contrôle citoyen qui serait écrit par les citoyens eux-mêmes et qui disposerait d'une procédure dans laquelle le contrôle citoyen pourrait s'effectuer sur tous les pouvoirs le législatif l'exécutif et le judiciaire mais aussi le médiatique on sait très bien que le contrôle citoyen doit s'effectuer sur ce pouvoir là en particulier en créant des coopératives de presse décentralisées qui puissent être indépendantes des intérêts des oligarques en France et puis bien sûr il y aurait la question monétaire là aussi le contrôle citoyen devrait s'effectuer mais imaginez donc des commissions de contrôle citoyenne où vous auriez dans une décision de justice qui doit être rendue qui peut faire jurisprudence et bien un juge si ça devait arriver qui serait devenu trop arrogant ou qui ne représenterait plus la volonté populaire pourrait être cassé immédiatement par une commission populaire tirée au sort de 20 personnes qui rentrerait dans le tribunal devant laquelle le juge devrait se lever et montrer son respect et qui pourrait casser son jugement si nécessaire à la suite d'une longue délibération pas une heure ou deux plusieurs jours avec des conseillers qui expliqueraient à cette commission pardon citoyenne comment elle devrait rendre la justice comment elle pourrait interpréter le droit mais c'est à elle que reviendrait la décision finale et elle pourrait casser tout jugement toute décision législative et même des décisions de l'exécutif ça nécessiterait des commissions un contrôle citoyen plus grand ça pourrait être 200-300 personnes mais qui pourraient à un moment donné rentrer à l'Elysée et dire stop nous vous censurons monsieur le président car nous sommes le peuple souverain que nous représentons directement dans le cadre du code du contrôle citoyen et nous cassons votre décision monsieur le président de la république vous n'avez pas le dernier mot c'est le peuple qui a le dernier mot et oui ça éviterait parce qu'aujourd'hui la volonté démocratique est tellement grande qu'elle s'exprimait à une époque sur les ronds-points jusqu'à ce qu'il y ait les confinements etc. et qu'on présente les gilets jaunes comme des méchants d'extrême droite qui en plus sont antisciences parce que vous comprenez bien qu'occuper un rond-point en période Covid c'est tuer votre grand-mère vous connaissez cette rhétorique c'est aujourd'hui la même chose qu'on est en train de présenter pour les agriculteurs qui sont en révolte aujourd'hui bien légitimes on essaie complètement de délégitimer leur révolte comme on l'avait fait avec les camionneurs canadiens en disant qu'ils sont d'extrême droite c'est systématiquement le même tour de passe-passe qui permet de disqualifier une révolte qui est légitime que ce soit pour les agriculteurs allemands français italiens même suisse maintenant et néerlandais lesquels ont failli voir leurs terres confisquées de façon complètement arbitraire avec des objectifs qu'on a présentés comme environnementaux mais qui n'étaient pas du tout l'agriculture néerlandaise est une des plus performantes au monde mais aussi une des plus exemplaires en matière environnementale donc c'était pas du tout ça c'était au contraire ce qu'on appelle un land grab en immobilier américain c'est à dire confisquer des terres ou les racheter à très bas coût ce qui est déjà en train de faire Bill Gates aux Etats-Unis et ce que fait BlackRock aussi qui va se retrouver à être un des plus grands propriétaires immobiliers du monde d'ici 2030 donc le sujet de cette vidéo c'est de dire que la question migratoire ne peut se poser qu'en démocratie directe et que dès qu'elle n'est pas posée en démocratie directe ça devient un cirque ça devient un cirque avec des faux débats oui ça c'est d'extrême droite oui ça c'est d'extrême gauche oui ça ça détruit la civilisation française oui ça ça détruit le comment dire les droits de l'homme ou la bienveillance que la France pays des droits de l'homme devrait manifester vis-à-vis de ces pauvres migrants qui meurent en Méditerranée oui mais pourquoi meurt-il en Méditerranée parce que la France paye les conséquences de l'impérialisme américain qui a décidé de détruire la Libye qui a décidé de détruire différents états et qui a créé sciemment cette catastrophe migratoire majeure je rappelle je l'ai rappelé très souvent mais on ne peut pas le rappeler suffisamment souvent qu'il y a des marchés aux esclaves en Libye et ce sont des vendeurs de guerre comme des paquets de lessive qui nous ont vendu que ce serait une très bonne chose de raser la Libye et de détruire son appareil d'état et j'étais pas particulièrement j'aurais pas été particulièrement fan de Kadhafi même si j'étais intéressé par son panafricanisme et sa volonté de créer un dinar or mais fondamentalement Kadhafi avait renversé un roi soufi en Libye donc je pouvais pas vraiment être pour ce coup d'état qu'il a mené et qui de fil en aiguille a mené à cette situation puisque en s'aliénant les Etats-Unis de façon frontale ça a créé cette situation mais aurait-il pu y avoir une troisième voie j'en sais rien mais ce qui est sûr c'est que c'est encore une fois le problème de l'impérialisme le problème de l'empire qui crée qui même parfois appelle les flux migratoires et ça c'est jamais posé dans le débat bien entendu puisque le peuple n'est plus souverain en France et le peuple n'est plus souverain aux Etats-Unis non plus donc on s'achemine vers une éventuelle guerre civile parce que les Texans en ont marre de voir la situation migratoire alors qu'ils ont voté contre à plusieurs reprises en ont marre de voir que leur état ne peut pas pallier cette situation ou ne le souhaite pas et dans le cas du parti démocrate c'est un cynisme encore plus avoué puisque le parti démocrate dans son histoire aux Etats-Unis n'est devenu un parti associé à la gauche que récemment en fait c'est Johnson incroyablement cynique Johnson grand politicien enfin grand politicien en termes d'animal politique mais Johnson était un type d'un cynisme exceptionnel profondément raciste profondément et il avait dit laissez-moi m'occuper de la situation avec les droits civiques etc Johnson qui détestait Martin Luther King qui le méprisait mais qu'il avait quand même reçu par pure politique et il avait dit laissez-moi m'en occuper et les Noirs il avait utilisé un terme moins élégant que je vous laisse deviner et les Noirs vont voter pour nous pour 200 ans et c'est parce que le parti démocrate avait une grande tradition d'utiliser l'immigration comme levier politique il y avait un appareil très corrompu à New York qui s'appelait Tamagny Hall qui était totalement opposé bien sûr à Abraham Lincoln et l'appareil de Tamagny Hall dont on parle d'ailleurs dans le film Gangs of New York et bien utilisait la pression migratoire à New York pour voter pour lui donc ça remonte à presque 180 ans maintenant cette approche cette stratégie 160 ans cette stratégie d'utiliser la pression migratoire pour se faire élire par le parti démocrate c'est bien pour ça que le parti démocrate aux Etats-Unis ne veut surtout pas de contrôle d'identité dans les bureaux de vote mais je comprends qu'à une époque et les guignols l'avaient aussi les guignols qui sont bien sûr de gauche et qui est tout à fait respectable la façon dont ils ont fait progresser les idées de gauche en France même si d'ailleurs ils ont fait élire Chirac c'est tout le paradoxe bon Chirac avait fait campagne sur la fracture sociale ça avait pu donner peut-être l'illusion puis bon les guignols eux-mêmes s'étaient amusés de Mitterrand qui avait été de gauche deux ans puis qui ensuite avait été en réalité de droite mais même les guignols avaient présenté le système électoral américain comme certes très déséquilibré je suis tout à fait d'accord avec ça mais en réalité il y a de plus en plus de noirs aujourd'hui et de latinos qui votent pour Trump et qui votent pour le parti républicain qui s'est complètement métamorphosé parce que derrière le parti républicain il y a les questions systématiques aux Etats-Unis quand vous êtes une grande puissance mondiale politique intérieure politique extérieure les deux sont absolument liés on peut pas les séparer quand il s'agit d'un empire comme les Etats-Unis donc les Etats-Unis vous savez certains historiens disent que l'Empire romain n'a jamais cessé d'exister que vu de l'extérieur des extraterrestres qui analyseraient la planète Terre bah dirait que l'Empire romain n'a jamais cessé d'exister d'abord parce que son alphabet l'alphabet latin s'est diffusé dans tout le monde occidental quasiment il définit le monde occidental aujourd'hui cet alphabet latin avec quelques exceptions bien sûr les Etats-Unis utilisent l'alphabet latin ce sont les latins les romains qui ont fondé Londres Londres a fondé ensuite les colonies américaines et puis les Etats-Unis en permanence se utilisent des symboles américains par exemple les faisceaux on voit au monument d'Abraham les faisceaux de Lictor qui étaient les symboles du pouvoir exécutif romain on voit aussi qu'a donné aussi le mot fasciste par ailleurs et on voit bien sûr l'utilisation de l'aigle alors certes c'est le pigargue américain mais l'aigle il tient des éclairs c'est Jupiter, Zeus et une branche d'olivier il n'y a pas d'olivier aux Etats-Unis ça c'est un symbole exotique qui vient de l'Empire romain et à beaucoup d'égards les Américains ont imité l'Empire romain dans leur fonctionnement et dans leur identité parfois même dans leur représentation ou symbole ce qu'on appelle la régalia donc vu de l'extérieur on pourrait dire que l'Empire romain n'a jamais cessé tous les problèmes qu'avait l'Empire romain vis-à-vis de la question migratoire l'Empire américain les a aussi parce que c'est un empire qui se déploie à l'étranger mais certes qui a modifié par rapport à l'Empire romain où là c'était un impérium avec un contrôle direct des territoires là c'est un contrôle qui peut être indirect mais la question de la citoyenneté donc du coup se pose moins alors que dans l'Empire romain vous avez eu plusieurs grandes réformes après Constantin où il a été dit que la totalité des habitants de l'Empire romain était des citoyens romains alors qu'au début bien sûr la citoyenneté romaine était quelque chose de très prisé de très sélectif et si vous étiez gaulois par exemple vous ne pouviez certainement pas porter une toche du temps de Jules César mais même du temps d'Auguste et puis Auguste lui-même sur la question de l'identité nationale avait vu les élites romaines par les grecs et s'en était affolé et avait passé tout un tas de lois étant un comment dire on pourrait dire aujourd'hui un nationaliste romain même si la notion de nationalisme n'existait pas vraiment mais c'est notamment pour promouvoir la langue romaine la langue latine par rapport au grec que Auguste a commissionné l'énéide donc c'était vraiment une politique culturelle qu'on pourrait voir aujourd'hui comme une politique nationaliste l'énéide qui est un chef-d'oeuvre littéraire a été commissionné par Auguste pour promouvoir la langue latine pour éviter que les élites ne parlassent trop grec à Rome après avec Adrien c'est arrivé d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'Adrien portait la barbe c'était par comment dire affection pour les les philosophes grecs et les rois philosophes alors que Trajan par exemple qui était le prédécesseur d'Adrien ne portait certainement pas la barbe donc voilà la question de l'identité nationale qui est légitime je veux dire je sais bien que Sarkozy l'avait fait par cynisme politique un ministère de l'identité nationale ça pouvait que cliver et que créer des tensions mais la question de l'identité nationale se pose tout le temps simplement elle est trop sérieuse pour être laissée à la politique elle doit être laissée au peuple le peuple doit décider de son identité nationale or cette question elle est systématiquement tiraillée entre sommes-nous un empire ou sommes-nous une nation du temps de De Gaulle l'arbitrage il a été fait parce que De Gaulle ne voulait pas envisager qu'il y ait un jour un président noir ou un président d'origine maghrébine ou que sais-je ou un président vietnamien un président indochinois vietnamien Laos Cochinchine Cambodge et donc un empire méritocratique avec des lois qui auraient été les mêmes pour tous aurait nécessairement mené à cette situation s'il y avait eu une démocratie tout un tas d'alternatives étaient possibles on aurait pu créer des parlements dans les anciennes colonies etc un peu comme avec le modèle écossais un Royaume-Uni mais bon les relations entre l'Écosse et l'Angleterre même si elles ont été très longtemps conflictuelles sur le plan culturel il y a quand même une langue commune à quelques accents difficiles près et on peut penser tout de même qu'avoir des députés écossais c'est plus simple que d'avoir des députés ivoiriens dans une France revisitée mais c'était je veux dire des génies politiques auraient pu l'envisager et le présenter au peuple ce qui était aussi un autre débat mais il n'était pas possible pour l'empire colonial français de rester tel qu'il avait été avant la guerre et donc il devait soit devenir un impérium à l'échelle des colonies avec une démocratie revisitée et ça ça ouvrait la perspective d'avoir une France qui n'aurait plus été comme l'avait dit De Gaulle essentiellement sa fameuse citation ce n'est pas un problème qu'il y ait des français de différentes couleurs de peau mais essentiellement l'origine française est un peuple de race blanche le terme utilisé à l'époque on dirait ethnie aujourd'hui et catholique et de religion catholique ce qui est en train majoritairement de changer on le voit bien mais comme l'a expliqué un personnage de droite connu et décédé récemment monsieur Buisson c'est pas à cause des musulmans que les français vont moins à la messe c'est à cause d'autres pressions culturelles impériales aussi et qui font partie un peu de cette comment dire pensée mondialiste pensée globale matérialiste qui dévalue fondamentalement la religion catholique en France et je pense bien entendu que c'est un tort alors que je suis musulman je pense que l'identité catholique française qui nous a valu les cathédrales qui a apporté et puis pas que les cathédrales enfin tout un tas de patrimoines qui sont qui ont même une valeur purement cynique et tangible en France comme le champagne les vins toutes ces choses là viennent des abbayes catholiques et le modèle agricole abbatial a joué un rôle absolument décisif dans l'identité économique française dans le patrimoine à l'export français mais ça c'était davantage par l'invasion culturelle d'une pensée mondialisée matérialiste puisqu'après tout par exemple le communisme et le capitalisme ou le marxisme et le capitalisme ont en commun d'être matérialistes tous les deux et cette pensée matérialiste certes c'est la pensée capitaliste qui l'a emportée à l'échelle mondiale même en Chine qui pourtant se revendique du marxisme et elle est essentiellement responsable de la perte de fréquentation des églises en France mais selon moi c'est un tort donc vous voyez cette question d'identité nationale elle se pose à toutes les époques elle doit être mise sur la table elle doit appartenir au peuple mais elle ne lui appartient pas et du coup le débat est confisqué dans pour ou contre l'immigration si vous êtes pour vous êtes de gauche si vous êtes contre vous êtes de droite voire d'extrême droite alors qu'en fait la vraie question c'est le peuple est-il souverain en France oui ou non parce que la question migratoire est une question de souveraineté et selon les contextes après j'ai aucun problème à ce que des tribuns viennent plaider ils viennent dire je cher peuple constitué cher peuple réuni dans un stade etc je vous demande de voter en faveur de l'ouverture des vannes migratoires parce que voilà le plan que je vous propose et après c'est le peuple qui décide et en face vous aurez un tribun conservateur qui dira non cher peuple constitué je vous demande de ne surtout pas ouvrir les vannes migratoires parce que voilà les conséquences voilà ce que je vous présente et donc je vous demande en conscience de voter contre c'est ça qu'il faudrait faire et c'est ce que fait la Suisse bon pas au niveau que je souhaiterais à savoir donc un peuple constitué un code de contrôle populaire et un peuple qui pourrait se réunir dans les stades pour exercer la démocratie directe comme les grecs l'exerçaient dans les théâtres et qui pourrait vraiment avoir le pouvoir dans sa nation mais d'abord je voulais expliquer qu'on avait toutes ces problématiques là à savoir l'arbitrage entre la nation et l'empire qui n'est pas du tout discuté et qui est pourtant le problème par exemple la raison pour laquelle alors je ne sais plus si c'était enfin c'est Bernard Lugand qui en parle très bien la France a pu sous un certain regard devenir la colonie de ses colonies c'est parce qu'on ne revient pas comme ça arbitrer nation empire c'est extrêmement difficile extrêmement difficile d'ailleurs l'arbitrage nation empire dans le cas latin a donné des nations subsidiaires qui sont devenues ensuite de grands empires elles-mêmes comme l'Espagne comme le Royaume-Uni etc dans le cas chinois ça n'a pas pu se faire parce que la langue chinoise n'était pas aussi piratable que la langue latine la langue latine est très facile à pirater on peut la faire évoluer en d'autres langues qui vont créer des nations par la suite parce que évidemment la langue est un des éléments de l'identité nationale les plus importants et on voyait à quel point c'était le cas dans la question du démantèlement de l'empire austro-hongrois c'était quand la France a voulu être une nation sous la troisième république encore plus solide elle a commencé à chasser les langues régionales et c'est pour ça que l'éducation était centralisée aussi c'était pour lutter contre les langues régionales le breton l'occitan etc mais évidemment avec un empire colonial tôt ou tard les langues des colonies seraient arrivées en France et cet arbitrage là est quasiment impossible quand un pays a décidé d'être une nation il en subit les conséquences entre guillemets subir étant le terme qui n'est pas forcément le plus approprié mais en l'occurrence beaucoup de gens considéraient que c'est subir mais un empire en subit les conséquences c'est inévitable simplement de Gaulle a produit un arbitrage qui a quand même relativement bien fonctionné dans l'ensemble même si oui dans le cas par exemple colonial il a créé des indépendances de façade oui l'immense majorité des chefs d'état africains des colonies françaises d'Afrique sont des dirigeants dirigés le sont encore aujourd'hui il était clairement du temps de de Gaulle et ceux qui ne l'étaient pas comme Sankara étaient promptement assassinés bien entendu il ne faut pas être angélique là-dessus et croire que tout était parfait mais pour la nation française l'arbitrage de Gaulle a relativement bien fonctionné et c'était un arbitrage très difficile encore aujourd'hui l'arbitrage de Trump est refusé par l'état profond aux Etats-Unis parce que en fait Trump veut faire des Etats-Unis une nation plutôt qu'un empire et ça se voit aussi dans sa politique étrangère et c'est paradoxal puisqu'on pourrait croire que c'est un faux con gros bourrin d'extrême droite qui aime bien les steaks etc mais en fait quand on analyse ses décisions il est beaucoup moins faux con que Barack Obama qui a mené tout un tas de guerres qui a soutenu la guerre en Libye typiquement la guerre en Syrie aussi la raison pour laquelle il y a des bases américaines en Syrie c'est Barack Obama et Trump encore une fois voulait les faire fermer l'autre raison pour laquelle la logique impériale est présentée à l'échelle mondiale c'est que en fait le World Economic Forum veut pas une gouvernance mondiale c'est pas vrai c'est pas la gouvernance mondiale qui les intéresse c'est l'imperium mondi c'est pas la même chose la gouvernance mondiale elle pourrait tout à fait être démocratique alors bon pas démocratique à l'échelle bien sûr des peuples parce que sinon immédiatement la Chine et l'Inde auraient beaucoup trop de pouvoir mais les Nations Unies c'est un petit début avec un pays la notion de souveraineté nationale un pays une voix et que même des micro-nations comme le Kiribati puissent avoir part au débat public voire occuper un siège au Conseil de sécurité et bien c'est un aspect de la gouvernance mondiale qui est pas forcément une gouvernance impériale quand on nous parle de gouvernance mondiale en réalité le Forum économique mondial et l'hyper-classe mondiale ce qu'elle désire c'est une pyramide c'est un empire et c'est pour ça que la question de l'immigration est à ce point utilisée par l'hyper-classe mondiale en fait c'est parce qu'elle permet de créer une logique impériale à l'échelle mondiale et que avoir un maximum de flux migratoires à très grande échelle avoir des Chinois qui vont jusque à la frontière mexicaine qui essaient de passer le Rio Grande ça contribue d'une culture qui pourrait aboutir à un impérium mundi et c'est typiquement ce que veut Davos donc c'est pas déjà le simple terme de gouvernance mondiale est une trahison est une ou disons est une trahison pas dans le sens politique du terme même si ça l'est mais dans le sens étymologique ça trahit le vrai sens qui est que la gouvernance mondiale n'est pas ce qu'ils veulent puisque si demain on proposait une gouvernance mondiale basée sur la souveraineté nationale basée sur les souverainetés nationales ils la refuseraient donc c'est pas la gouvernance mondiale qui est une bonne idée en soi je veux dire que l'humanité qui occupe ce vaisseau spatial qui est la planète Terre ait besoin de prendre des décisions collectives ça semble évident pour tout un tas d'aspects à commencer par la pollution qu'on a remplacé par la question du carbone mais en réalité la question bien plus grande c'est la pollution chimique c'est le plastique dans les océans c'est les perturbateurs endocriniens etc ça c'est beaucoup plus grave comme sujet l'extinction de certaines espèces mais on le réduit au carbone pour des objectifs politiques on le réduit à l'azote pour les agriculteurs pour des objectifs politiques parce qu'on s'empare de ces questions mais si demain des génies politiques proposaient des solutions de gouvernance globale consensuelle basées sur les souverainetés nationales ils seraient diabolisés alors qu'ils amèneraient la gouvernance mondiale mais ils seraient diabolisés parce que c'est pas la gouvernance mondiale qu'on veut que veut l'hyper classe du forum économique mondial et autres mais c'est vraiment un impérium mundi et la question migratoire est aussi partie prenante à ce sujet là parce qu'elle permet de consolider l'idée d'un impérium mundi en détruisant les souverainetés nationales donc on en revient vraiment à la question souveraineté populaire vote direct démocratie avec une politique migratoire qui doit être définie en particulier sur les questions donc entrepreneuriales les questions de titre de diplôme etc par exemple même Didier Raoult disait très clairement les meilleurs étudiants qui l'avaient eu étaient sénégalais africains afrique noire enfin pas que noire il y avait aussi des marocains des algériens etc mais évidemment Marseille étant par sa destinée géographique débouchant sur la méditerranée Raoult disait clairement les meilleurs thésards que j'ai eu les meilleurs postdocs que j'ai eu la majorité était d'origine africaine donc voilà ça nous donne une politique migratoire et d'ailleurs des partis qui pourraient être considérés comme d'extrême droite pourraient tout à fait se racheter une réputation politique en disant mais regardez nous toutes les bourses on n'est pas du tout raciste regardez toutes les bourses qu'on offre à des algériens qui ne sont pas d'origine algérienne mais français mais qui sont pleinement algériens regardez combien de bourses de doctorat on leur offre ce qui m'amène à la fin de cette disons dissertation essai de cette essai vidéo toujours le sujet de cette chaîne les essais le phare et le fort une politique migratoire ça nécessite les deux il faut un phare pour attirer les Marie Curie les Léonard de Vinci etc et il faut un fort pour éliminer les délinquants les criminels que ce soit d'ailleurs des criminels en col blanc par exemple typiquement des oligarques en France qui ont pu dont le passé est très trouble le fort normalement est censé les filtrer on peut légitimement poser la question de la puissance de personnages comme Krétinsky en France sur les médias français un fort est censé filtrer d'éventuelles influences étrangères d'ailleurs on le voit aujourd'hui avec les débats aux Etats-Unis sur TikTok donc certes le PDG est singapourien mais on peut se poser la question de l'influence chinoise sur TikTok et donc ça c'est le fort donc le fort il n'est pas seulement pour les criminels blue collar ou les ouvriers ou les criminels de classe laborieuse ou du lumpen prolétariat mais aussi pour les criminels en col blanc mais aussi pour les criminels de la haute finance pour les délinquants qui qui de pollueurs comme Krétinsky qui a fait sa fortune sur le charbon que sais-je ça on peut légitimement poser la question du droit qu'a un personnage aussi sulfuré que Krétinsky à posséder autant de médias en France et à se créer une petite coterie de courtisans dans le débat public français lesquels vont d'ailleurs influencer les questions politiques comme la question migratoire donc il faut pour avoir une politique migratoire un phare et un fort Alexandrie qui était une ville ultra cosmopolite quand elle a été fondée par Alexandre le Grand puisque gréco-égyptienne elle va être la fondatrice de la période hélénistique en Égypte et bien avait un phare et un fort et c'était l'exemple même de ce qu'il fallait avoir c'est à Alexandrie que la Septante a été écrite que la Torah a donc été traduite en grec parce que ça attirait les talents du monde entier la bibliothèque d'Alexandrie le phare d'Alexandrie et bien c'est ça qu'il faut le phare et le fort les Etats-Unis l'avaient avec Ellis Island le fort et la statue de la liberté le phare et ça c'est une politique migratoire qui fonctionne surtout quant aux Etats-Unis on a une politique migratoire très méritocratique à l'époque basée sur l'idée d'absorber les talents du monde entier que en fait la proposition de valeur des Etats-Unis était si vous avez un talent aucun espace géographique et politique sur Terre ne le rémunérera mieux que nous et ça c'est bien évidemment une proposition très forte et bien cette politique migratoire n'est possible que si vous avez ces deux éléments un phare un fort la France n'a plus de phare la France n'a plus de fort elle n'a plus de phare parce que sa culture a été sabotée ravagée détruite ce que vous voulez ou bradée appelez ça comme vous voulez elle n'a plus de fort parce que le peuple n'est pas souverain et ne peut absolument pas décider et bien tant que la France dans le cas français n'aura pas de phare et de fort elle pourra rien faire sur le plan migratoire rien et c'est ce qu'on veut qu'il y ait tout un tas de débats stériles sur pour ou contre sur qui va démissionner parce que telle loi a été votée mais pas votée mais promulguée mais pas promulguée mais passant par le conseil constitutionnel pour être excisé etc tous ces faux débats en fait pour terminer viennent du fait que oui l'immigration n'est pas un débat dans le monde et en France en particulier